Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes. Quelles sont les actions de paix que veut poser le COGEP ? Éléments de réponse dans cette édition. Culte d'action de grâce rendu en l'honneur des filles du pensionnat méthodiste d'Agnama. Et puis à Atengué, les populations souhaitent une sous-préfecture. Voici le titre de ce 7 minutes. Bienvenue à toutes et à tous. Ce n'est plus un secret pour personne. Le parti de Charles Blégoudet ne présentera pas de candidat aux élections locales du 2 septembre prochain. Le COGEP entend volontairement rester concentré sur les actions de paix. Comment le parti de l'ex-ministre de la Genèse va-t-il s'y prendre ? Son secrétaire général nous donne des précisions. Pendant que les autres seront en campagne pour des postes électifs, nous serons en campagne pour des vies humaines. Protéger des vies. Faire en sorte que ces élections ne soient émaillées d'aucun incident. Élection, zéro incident, zéro blessé, zéro mort. Nous allons organiser une série d'activités. Ce sera essentiellement des activités de sensibilisation, de proximité, d'échanges, d'écoutes et de propositions pour que les Ivoiriens privilégient la vie à des postes électifs. Pour les élections municipales et régionales, Charles Blégoudet appelle les formations politiques en lice à présenter des projets politiques novateurs qui vont façonner le quotidien des Ivoiriens plutôt que de se battre pour avoir le contrôle de la commission électorale indépendante, organe chargé des scrutins. Avec quelques notions sur le métaverse, Karim participe à ce forum pour mieux comprendre cet univers qui gagne du terrain en Côte d'Ivoire et dans le monde. Je n'avais jamais assisté à une réelle présentation du métaverse. C'était l'occasion pour moi d'en apprendre un peu plus, de savoir quelles sont les potentialités ou les possibilités qu'on avait avec ce métaverse. C'est de savoir comment est-ce que cet outil là où le métaverse pourrait nous aider en fait à exploser notre talent, enfin à faire éclater notre talent, à faire montre de ce qu'on s'est fait, à montrer que les jeunes Ivoiriens ou les jeunes Africains ont cette capacité, ont cette capacité à créer du contenu, à créer des choses, à faire voir leur talent. Le métaverse propose tout un univers virtuel. Une grande partie de ce que Méta envisage pour le métaverse est encore à une dizaine d'années et nécessite une collaboration avec le gouvernement, les régulateurs, les décideurs politiques, les industries, les experts, les créateurs de contenus. Il faut sensibiliser et puis investir tout le monde dans ces projets-là parce que c'est ouvert à tous les domaines, à tous les secteurs. C'est ouvert à l'immobilier, c'est ouvert au tourisme, c'est ouvert aux grandes surfaces parce qu'on peut faire de la vente en ligne directement par ce biais-là, par le biais de la visite virtuelle, vous pouvez acheter en ligne. Pour l'immobilier, c'est faire des visites de maisons, d'appartements, de biens qui se trouvent à Bassam ou à Grand Bassam ou à Trècheville. Et puis la personne se trouve au plateau, il n'a pas le temps, mais il visite le bien de façon directe, sans pour autant se déplacer. Donc c'est un gain de temps, c'est un gain d'argent, c'est bénéfique pour l'utilisateur et pour celui qui utilise la solution. Alors que la réalité virtuelle a déjà un impact réel sur le monde, l'objectif de ce forum était de montrer comment le métaverse a pu transformer les vies et les entreprises en Côte d'Ivoire. Chants, danses, dons à l'éternel, voici les actions qui ont marqué la cérémonie de culte d'action de grâce de fin d'année du pensionnat méthodiste de fille d'Anyama dans son temple avec des actions de grâce. C'est autour de ce thème que s'est déroulé l'événement. Le Seigneur nous a exaucés, nous avons eu à célébrer des journées d'excellence avec des élèves vraiment excellentes, des partenaires qui nous ont aidés dans tout ce que nous avons fait. Et le premier partenaire que nous avons eu, c'est l'éternel Notre-Dieu par son Fils Jésus-Christ qui nous a soutenus. Et c'est la raison pour laquelle nous avons opté pour ce thème, entrer dans son temple avec des actions de grâce. Parce qu'il a veillé sur nous, il nous a soutenus, il a été à nos côtés. Cette cérémonie a été l'occasion de prier pour tous les élèves en classe d'examen. Nous avons achevé nos programmes. Et il y a lieu de dire merci au Tout-Puissant qui nous a assistés, à mes filles qui sont en classe d'examen et à tous les élèves qui sont en classe d'examen. Je leur dirai, travailler, fouiller, pêcher, le trésor est dans le prix. Le moment passé avec les parents d'élèves a été l'opportunité pour ceux-ci de remercier l'établissement pour la qualité de leurs enseignements. Je voudrais profiter de votre micro pour dire merci aux corps enseignants parce que ce sont des personnes braves qui font un travail formidable parce qu'ici nous emmenons parfois nos enfants qui sont cassés, nos enfants qui sont brisés, nos enfants qu'on n'arrive pas à maîtriser. Et ici, on leur redonne le goût du travail. Créé en 1996, le pensionnat méthodiste de Fidanyama est l'émanation d'une réflexion de l'union féminine de l'église méthodiste. À Tengue, localité située à 15 km d'Abidjan. Dans ce village, les populations souhaitent la construction d'une sous-préfecture parce qu'ils rencontrent des difficultés à établir une pièce administrative. Pour faire un extrait de naissance, par exemple, il faut parcourir plusieurs kilomètres. Une situation qui met mal à l'aise les villageois. Il faut payer le transport chaque jour. Aller à Niaman, atteindre à Niaman, c'est très loin. Il faut payer le papier, quitter ici, il faut payer le transport, quitter ici, jusqu'en là-bas. C'est loin. Il y a des fois, il faut partir au plateau. On dit d'aller au plateau. Avant, c'est moi. Comme ça, ils voulaient faire mes papiers pour aller retirer l'argent à la banque. Alors là, je souffre. Le papier qu'on a fait, pour moi, n'est pas sorti. Donc, je suis parti jusqu'au plateau. Je suis revenu jusqu'à la mairie de Niaman pour aller faire. Et puis, en plus, encore, il doit aller retirer l'argent. On me dit, dans trois semaines avant que je vienne avoir mes papiers. Tout ça, c'est trop long. Donc, on veut un coin qui est tout prêt pour qu'on fasse les papiers là-bas. C'est ce que moi, je vois. Je peux leur dire de faire des mains et pieds à aller voir sûrement le gouvernement afin que le gouverneur puisse nous faciliter cette tâche-là. Quand je dis non, c'est-à-dire la population d'Atingé. Afin que pour remplir, par exemple, un extrait et un extrait, ou bien pour faire une pièce d'identité, afin que toutes ces structures administratives puissent être représentées au sein d'Atingé. Pour les cadres du village, les autorités doivent résoudre la situation pour le bonheur des populations. Nous disons que pour aller faire nos papiers à l'intérêt, nous sommes obligés de parcourir près de 50 km en passant par le Pougon à Bobo pour aller à Niaman, qui est situé en vol d'Azo à 15 km, alors que si nous le faisons et que la Tengé est érigée en commune de plein de racines, nos parents pourront se faire l'économie de tous ces déplacements et des frais de transport qui les obligent à partir très bien pour faire ces pièces administratives et ces extraits de l'essence ou de l'égumens supplétifs. En plus de ces problèmes liés à des documents administratifs, nous avons pu constater dans notre reportage que ce village manque également d'écoles et de logements. C'est la fin de ce 7 minutes. Très bonne suite de programme sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada